Les trois musiciens Il était une fois, trois musiciens. Ils avaient étudié avec le même maître. Et quand le maître avait décrété qu'ils avaient appris tout ce qu'il pouvait leur enseigner, les trois amis décidèrent d'aller voir le monde et d'y tenter leur chance. On devrait se serrer les coudes. On a étudié ensemble, alors on devrait jouer ensemble. Oui, en effet, c'est exactement ce qu'on devrait faire. Qui sait ce que le monde nous réserve? Les trois musiciens voyagèrent dans plusieurs pays et gagnèrent correctement leur vie. Là, ils se trouvaient dans un village où ils avaient joué merveilleusement bien à la fête du village. Après, ils s'étaient assis avec les villageois pour parler, bavarder et partager leurs histoires de voyage. Les villageois aussi partagèrent avec eux une histoire très étrange. Non loin d'ici, dans les bois, il y a un château. On dit qu'il est enchanté. Les portes sont ouvertes pour tout le monde et la table est remplie des meilleurs plats pour quiconque veut manger. Il y a aussi une pièce pleine des plus beaux trésors et tout le monde peut se servir. Mais on dit aussi que des esprits diaboliques vivent dans le château et que quiconque entre dans le château en ressort plus mort que vivant. L'un de vous est-il allé au château en personne? Bien sûr que non. On ne prendrait jamais un tel risque. Cette nuit-là, quand les trois musiciens furent seuls dans leur chambre, ils ne discutèrent de rien d'autre que de ce château enchanté. Je veux voir cet endroit. Mais imagine si tout ce qu'ils ont dit est vrai. La meilleure nourriture? Les plus grands trésors? C'est dommage de venir d'aussi loin et de ne même pas tenter notre chance. La vie a été généreuse avec nous jusqu'à maintenant. Elle le sera peut-être aussi dans le château. Alors, qui y va en premier? Je propose que ce soit le plus jeune d'entre nous qui y aille en premier. Alors ça, c'est une bonne idée. D'abord lui, puis moi et toi. On restera chacun une journée complète et toute une nuit. D'accord! Ainsi, le lendemain matin, le trompettiste dit au revoir à ses amis et partit le cœur joyeux. Il arriva au château vers midi. Il était immense et magnifique. Dès qu'il toucha les portes, elles s'ouvrirent, ainsi que les portes du grand hall. Le trompettiste explora toutes les jolies pièces et les grandes salles jusqu'à la cuisine. On aurait dit que des hommes et des femmes invisibles s'occupaient de couper, enfourner, cuisiner, tandis que des arômes délicieux de soupe, de légumes et de desserts emplissaient le trompettiste d'une envie irrésistible de goûter à tout. Une main invisible le conduisit à une immense salle à manger où une table était déjà dressée de tous les plats qu'il avait vus dans la cuisine. Le trompettiste s'assit pour manger. Mais alors qu'il allait engloutir sa première bouchée, un petit homme avec une barbe longue jusqu'à parterre entra dans la salle et s'assit à côté de lui. Bonjour, monsieur! Ah! Après vous! Tous les deux s'assirent et mangèrent en silence. Soudain, le nain fit tomber sa cuillère. Le trompettiste se pencha pour la ramasser quand tout à coup le nain lui bondit dessus, le matraqua et le jeta hors du château. Comment oses-tu venir ici pour voler mes trésors? Avec un visage tuméfié, le pauvre trompettiste retourna chez ses camarades. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? N'allez pas au château! Il est maléfique! Cette nuit-là... Alors, qu'est-ce qu'on décide au final? Je veux voir par moi-même ce qu'il se passe dans ce château. Je vais y aller! Alors, le lendemain, le percussionniste partit pour le château. Les portes s'ouvrirent pour lui aussi. Il explora aussi les immenses pièces et salons et se rendit dans la cuisine. Fut conduit à la salle à manger et dès qu'il fut prêt à manger, le nain arriva. Comme il l'avait fait avec le trompettiste, le nain fit tomber sa cuillère, le percussionniste se pencha pour la ramasser et le nain se jeta sur lui et le sortit hors du château. Le percussionniste retourna auprès de ses camarades. Ce palais est maléfique! N'y va pas, mon ami! C'était encore le nain, pas vrai? Oui! Oh! Exactement comme tu l'avais dit! Dans ce cas, je vais y aller. Même après tout ce qui nous est arrivé? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas laisser ce nain m'avoir comme ça. Alors, le lendemain matin, le violoniste partit pour le château. Il vit exactement les mêmes choses dans le palais et s'assit pour manger. Le nain fit son apparition et comme les autres fois, il fit tomber sa cuillère, se préparant à bondir sur le violoniste quand il se pencherait pour la ramasser. Mais le violoniste s'était préparé. Quand le nain bondit, le violoniste se décala et attrapa le nain. Dans la confusion, le médaillon qui était autour du cou du nain se retrouva dans la main du violoniste. À cet instant précis, grâce au médaillon dans sa main, il se sentit soudain vraiment très puissant et le nain soudain très faible. Rends-moi mon médaillon! Non, pas avant que tu me dises tout sur ce palais. Si tu me rends mon médaillon, je t'apprendrai tout sur mes pouvoirs magiques. Et en plus, j'en ai plein. Apprends-moi d'abord tout ce que tu sais et je te rendrai ensuite ton médaillon. Alors? Bon, ok! Alors, le nain emmena le musicien dans un sous-sol étrange avec un passage si long qu'il semblait sans fin. Mais soudain, le passage sombre s'ouvrit sur une vallée unique comme le violoniste n'en avait jamais vu auparavant. Il était évident que cet endroit n'était pas de notre monde. Le nain mena le violoniste à une rivière. Le courant de la rivière était si puissant qu'il était impossible d'y nager. Mais le nain frappa la rivière de sa baguette et soudain, l'eau s'écarta, révélant un chemin sur lequel le duo put marcher pour rejoindre l'autre rive. Un peu plus loin, se trouvait un château encore plus beau que celui d'où il venait. Le nain les fit entrer. Dans toutes les pièces du château se trouvaient les plus grands trésors qu'il était donné de voir dans le monde. Puis, ils entrèrent dans une pièce magnifique avec un énorme lit orné d'or et de pierres précieuses sur lequel reposait la plus jolie jeune fille qu'il avait jamais vue. Mais, qui est-ce? C'est la princesse du château. Elle dort depuis 200 ans à cause d'un mauvais sort. Un sort? On a pensé que comme à cause du mauvais sort la princesse était endormie et que tous les serviteurs du palais avaient disparu. L'homme qui avait jeté le sort pourrait venir voler tous les précieux trésors gardés ici. Mais le château était déjà enchanté. Du coup, pendant que la princesse dormait, tous les trésors devaient rester où ils se trouvaient. En voyant la frustration du nain à l'idée des trésors bloqués là où il se trouvait, le violoniste réalisa que c'était ce nain qui avait jeté le sort à la princesse. Alors, il décida d'aider celle-ci. Comment peut-on briser ce sort? Quoi? Maintenant, nous savons tous les deux qui a jeté le sort à la princesse, pas vrai? Si tu veux récupérer ton médaillon, dis-moi comment rompre le sort. Il y a une boîte sous l'oreiller de la princesse. Elle contient l'éveil de la princesse. prends la boîte, place-la près des yeux de la princesse, touche-la avec le médaillon, elle s'ouvrira et l'éveil lui sera alors insufflé. Très bien! Où suis-je? Dans votre palais, votre majesté. Vous étiez endormi pendant deux cents ans. Ah! Je suis restée endormie pendant si longtemps? Toi, tu voulais voler mes trésors. Et il n'en aura aucun. Quitte cet endroit pour toujours. Mais mon médaillon! Je te le rendrai lorsque nous repasserons de l'autre côté de la rivière. D'ici là, pour être sûr que tu ne nous joueras pas de mauvais tour, je vais aussi garder ta baguette magique. Le nain n'eut d'autre choix que d'accepter. Il donna sa baguette au violoniste. Ils marchèrent tous les trois jusqu'à la rivière. Le violoniste toucha l'eau avec la baguette et la rivière se scinda en deux. Le nain marcha sur le chemin et se dirigea vers l'autre rive. Mais le violoniste et la princesse ne le suivirent pas. Lorsque le nain arriva de l'autre côté, le violoniste toucha l'eau de sa baguette et la rivière se déchaîna comme avant. Mon médaillon! Rends-moi mon médaillon! Attrape-le! Mais la baguette, je la garde pour que tu ne puisses jamais plus revenir. Ainsi, le violoniste avait été conduit le nain et alors il se tourna vers la princesse. Votre majesté, moi aussi, je dois vous quitter maintenant. Reste donc quelques jours. Tu m'as sauvé la vie, sauvé mon royaume et tu m'as ramené d'un sommeil éternel à cette vie magnifique. Merci! Permets-moi au moins d'avoir l'honneur de te montrer notre royaume et notre hospitalité. S'il te plaît, je te le demande. C'est vrai que c'est un endroit superbe et surréaliste. Je veux bien y passer quelques jours. Ainsi, le violoniste séjourna dans le royaume de la princesse. Ils finirent par tomber amoureux et vécurent heureux pour toujours. Quant aux camarades du violoniste, le violoniste allait voir un jour et les ramena avec lui. Ensemble, ils jouaient de la musique et en chantaient les gens du pays. Les autres villageois se demandèrent où étaient passés les trois musiciens mais quand ils réalisèrent qu'il ne reviendrait pas, ils dirent tous du violoniste qui avait disparu en premier. Ah, il est parti jouer du pipeau. Oui, il est parti jouer du pipeau. Ceci est ensuite devenu un proverbe et aujourd'hui encore, on dit cela de quelqu'un qui est parti pour réaliser une tâche et qui n'en est jamais revenu. Oui, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?